Musique Bonjour les dames et messieurs, bonjour à tous nos téléspectateurs sur Congo Live TV encore une fois de plus. Bienvenue à suivre ce nouveau numéro de ce Debit de la semaine, lundi 20 janvier 2024. Nous avons l'honneur de recevoir messieurs Moïse, notre invité du jour, analyste, indépendant et citoyen congolais. Messieurs Moïse, bonjour. Bonjour, bonjour tout le monde, bonjour tous les téléspectateurs, vous qui nous recevez de l'autre côté de la diaspora congolaise. Merci pour ceux qui nous captent depuis Washington, depuis Paris, depuis Afrique du Cid. Merci et bonjour surtout à nos compatriotes qui nous captent dans la terre patrie, la République démocratique du Congo, du Nord au Cid, de l'Est à l'Ouest. Comme d'habitude, on va commencer. Messieurs Moïse, dis-nous de votre parti, est-ce que ça va ? Ça va bien. Vous allez bien ? En tout cas. Depuis la semaine, on va commencer avec ce nouveau numéro de la SADEC, le secrétaire exécutif de la SADEC, Elias Magozy, en visite d'inspection dans la ville de Goma. Des troupes de la SADEC déployées depuis le 15 décembre de l'année passée dans la province du Nord, Kivu. Magozy a profité de cette occasion d'apprécier et de superviser l'évolution des opérations de la mission de la force de la SADEC, la mission de la SAMI RDC, et d'aider la RDC à rétablir la paix et la sécurité dans sa partie orientale en proie à l'insécurité. Le secrétaire exécutif, enfin, est venu à l'est de la République pour une visite. Que pensez-vous de cette visite ? Moi, je voulais attirer l'attention de nos téléspectateurs par rapport à l'évolution de la situation en sécurité et cette mutualisation des forces entre le FRDC et les militaires de la SADEC. Ce qui est sûr, jusqu'à présent, nos téléspectateurs doivent retenir que les militaires, les contégiens de la SADEC ne sont pas encore déployés sur terrain. C'est plutôt les jeunes Ouzalendo qui sont en train de se battre contre les rebelles du M23, le FRDC de leur côté aussi. Nous aurions voulu qu'à partir du moment où les militaires de la SADEC ont été dépêchés ici, qu'ils se déploient déjà sur terrain. Mais jusqu'à présent, ils sont dans des hôtels ici à Goma, alors qu'il y a des compatriotes qui sont en train de mourir dans les Massicis et dans les Routourous. Nous nous inscrivons en faux contre cette façon de faire. Nous avions eu la chance d'approcher les responsables de la SADEC ici et nous l'avions alerté par rapport à ces besoins-là qui ont de pouvoir effectivement se joindre au FRDC et aux jeunes. Nous ne savons pas quand est-ce qu'ils vont se déployer sur terrain. Nous n'avons pas besoin de touristes. Nous n'avons pas besoin de gens qui vont chaque fois venir ici comme pour nous distraire. Nous sommes en train d'appeler ainsi le responsable de la SADEC et même le gouvernement congolais à pouvoir les obliger à se déployer sur terrain et à pouvoir combattre. Apparemment, M. Moïse, les temps, parce que c'est ce sort de compromis qu'ils prennent avec l'État congolais, apparemment, ils sont en train de repérer, d'organiser certaines choses qui veulent permettre à bien faire leur travail. Rien n'a sert à courir, peut-être. Messieurs les journalistes, je vais vous dire ici et je vais dire à tous les téléspectateurs qui viennent de réaliser plus de 4 semaines ici dans la ville. Mais ils devaient tout préparer. Qu'est-ce qu'ils sont en train de faire ? Entre États, vous le savez, c'est à la charge du gouvernement congolais que tous ces militaires seront payés. Ils sont ici, ils sont logés dans des hôtels de luxe à Goma. Je vous mets à défi. Et c'est le gouvernement congolais qui paie ça. Ils sont même allés au-delà, ils ont débordé. En député de tout ce que le gouvernement leur donne, j'ai vu un communiqué de la SADEC qui demande à la communauté internationale de l'avenir en appui. Mais entre États, vous demandez de l'argent et le reste, alors que sur terre, rien n'est encore fait. Non, il faut arrêter avec ça. Fait une organisation, mais c'est mon histoire. Non, ils doivent arrêter de faire ça. Nous avions été très clairs lorsque nous les avions approchés. Nous n'avons pas besoin d'autres touristes. Nous avions de très mauvais souvenirs avec les militaires de l'EAC qui sont venus ici et qui ne nous ont pas aidés. Mais avec la guerre, il faut des tactiques, il faut tout, 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 tout. Apparemment, on les avait pris au pied pour venir. Ils n'ont pas été pris au pied. L'air, effectivement, arrivée a été annoncée depuis longtemps, monsieur le journaliste. Et le gouvernement avait insisté sur ça. Ils ont eu la chance parce qu'ils ont été déployés après que le gouvernement ait maîtrisé la population. Comme quoi, ils ont eu une mission offensive. Mais beaucoup, déjà ici à Goma, étaient prêts, en tout cas, à s'apprendre à ces militaires de la SADEC. Qu'est-ce qu'on fait comprendre ? Mais on leur a donné le crédit de ces déploits ici. Et on connaît les hôtels dans lesquels ils logent. Donc, à la moindre escamouche, à la moindre blague, la population ne va pas hésiter à s'apprendre à ces aventuriers. Parce qu'ils ne sont pas sur notre territoire pour faire le tourisme. Ils ne sont pas ici pour juste consommer, je veux dire, les poulets et le reste dans nos hôtels. Alors qu'il y a des jeunes qui sont en train de mourir dans les Massicis et dans les Joutu. Mais ça, ça met les votes. Monsieur Moïse, voyons voir pour le cas de la SADEC. La SADEC est là. Ils nous ont fait entendre. Elle nous a fait entendre qu'elles sont là pour une mission tellement offensive. C'est ce qu'ils nous ont laissé entendre. Alors, on ne peut pas juger la SADEC. Mais ne se battre pas jusqu'à présent. Ils attendent quoi ? On ne peut pas juger la SADEC et elle n'a pas encore commencé. Mais effectivement, je n'ai pas l'intention et je ne vais pas la juger. C'est la SADEC qui travaillait et puis après avoir travaillé, là, on sera qui. C'est bien beau, monsieur le joueur. Nous voyons des véhicules, nous voyons des chars de combat de la SADEC qui arrivent à Goma. 10 jours au lendemain, des armes lourdes et légères qui arrivent. C'est-à-dire qu'ils vont faire un travail. Il faut leur donner le temps. C'est bon. En fait, je crois que ceux qui nous suivent, eux-mêmes, ils sont témoins. C'est bien beau qu'ils se déploient ici avec tous les matériels militaires qu'ils ont. Mais s'ils ne se battent pas, ils nous servent à quoi ? Pendant cet état, il y a des gens qui sont en train de mourir. Vous avez suivi les affrontements d'hier dans les massicis et dans les retours. Mais c'est compliqué. Beaucoup de gens ont péri dans ça. Mais est-ce que la population va chaque fois attendre qui est déjà comme ça, qui vont se déploier ici et qui se substituent à une autre monisco ? Non, nous en avons mal. On va continuer, M. Moïse, on va continuer. Mais il faut savoir que la SADEC a une mission tellement offensive qu'elle va vraiment procéder à cette mission et qu'elle n'a pas le droit d'être jugée avant qu'elle commence sa mission. Je ne l'ai pas jugée ici. Je vous fais juste savoir qu'elle tarde à se déployer sur le terrain. Et ça, ça nous révolte parce que nous continuons à perdre des vies. Il y a des jeunes maintenant qui sont en train d'être obligés d'intégrer la rébellion du M23 à l'incide de tout le monde. On arrivera. M. Moïse, on va parler de 13 rebelles du M23 ou RDF capturés avec armes et équipements militaires. Ils ont été présentés ce samedi à la presse. 13 personnes du M23. Pourquoi ces jeunes ont quitté le M23 ? J'ai aussi suivi effectivement la communication du porte-parole du gouverneur. Le colonel Guillaume Dicquet, que j'ai salué en passant, il a vraiment présenté, s'est capturé. Et ils ont fait savoir que, en tout cas, ils étaient en train de servir la rébellion du M23 dans une dictature à outrance. Heureusement, les forces de sécurité, les Vordelois, ils sont parvenus à mettre la main sur eux. Nous nous en réjouissons et nous félicitons effectivement les FARDC à pouvoir aussi chercher d'autres jeunes égarés qui sont au sein de cette rébellion et pouvoir effectivement mettre la main sur eux. Donc, c'est déjà un bon quelque chose. Sur ça, est-ce qu'on peut dire que les FARDC travaillent ? On peut compter sur les FARDC ? Bon, ça, c'est juste une chose. Et nous la félicitons. Mais les FARDC ne donnent pas au même dégré que nous l'attendions, messieurs les journalistes. Le militaire FARDC, aujourd'hui, il continue à se laisser influencer par les ordres de Kinshasa. Après, c'est normal parce que l'armée, c'est un service commandé et qui n'agit qu'à travers, effectivement, de manière ordonnée, mais continuez vraiment à respecter ce fameux cessez-le-fait alors que les rebelles progressent et continuent à reconquérir de nouvelles agglomérations. Je trouve que c'est antipatriotique. On va parler des affrontements dans les Routchourou, les M23 à débandade. Effectivement, messieurs les journalistes, les jeunes ne lâchent pas. Les jeunes ne croisent pas les bras dans les Routchourou. Même chose pour les massistes, en fait. Il y a des moments où les rebelles essaient un peu de faire les réplus stratégiques en prenant la direction du parc national de Viroumga. Je profite ici de l'occasion pour aussi en appeler au gouvernement à pouvoir peut-être, je veux dire, rebooster sa collaboration avec les responsables qui gèrent les parcs nationaux de Viroumga. Je parle ici des mérodes. En fait, le parc de Viroumga est devenu aujourd'hui les plus grands bastions des rebelles de M23. À chaque fois qu'ils sont neutralisés, ils finissent par, effectivement, organiser leur Kigé dans ces terres protégées. Et moi, je trouve que le parc est devenu plutôt une grande menace à la population plutôt qu'effectivement un air protégé ou un patrimoine mondial de l'INESCO tel que nous le connaissons. Je crois que des mérodes qui gèrent ces parcs-là devraient faire en sorte qu'ils trouvent, en fait, des alternatives de nature à permettre à ceux que nous puissions même les anéantir au fin faute du parc parce qu'aujourd'hui, les rebelles, ils rentrent à travers. Tantôt le parc, tantôt le Rwanda. Mais beaucoup plus, c'est possible que ceux qui sont dans les parcs, nous puissions les pourchasser même au fin faute de ces parcs, ici même, au nord de Goma, Messier, les journalistes. Donc, ça, c'est vraiment un appel que je lance au gouvernement. J'en appelle aussi aux responsables du parc, je parle ici de Mérodes, qui gère effectivement le parc à pouvoir aider les gouvernements. Sinon, on pourra les qualifier aussi de notre ennemi de la République. Surtout que ces derniers temps, la République n'a pas vraiment confiance à des individus. Mais effectivement, vous le savez, plus que moi-même. on est toujours dans les territoires de Routchourou, avant d'aller dans les territoires de Routchourou, alors, on va parler de Nira Gongo à Nira Gongo où ça chauffe, le M23 qui booste les gens, d'après plusieurs frappes qui lui revient par l'EFARDC. M23, EFARDC, EFARDC, contre M23, on voit que ça chauffe vraiment. Effectivement, en fait, les rebelles, ils se sont déjà dispersés partout à travers la province. Mais la grande partie de ces aventurés sont dans les Massissi et dans les Routchourou. Après, donc, pas vraiment dans les Routchourou mais juste dans certains coins de Routchourou. Même chose pour Massissi. Ils ne sont pas dans tout Massissi mais ils sont effectivement dans certains Récois. Alors, moi, je crois que les jeunes qui sont en train d'accepter de se laisser manipuler par les rebelles devraient se ressaisir et le gouvernement n'essaie de les appeler à la raison et c'est aussi l'occasion pour moi d'arrêter de céder à cette manipulation. Des Nanga, des Bissimois, des Wilingoma et le reste, ils doivent en tout cas ne pas céder à ça. Qu'est-ce qu'on peut comprendre lorsqu'il y a deux faits différents ? Dans le sens qu'il y a les gens de M23 et les éléments de M23 qui sont en train de se rendre et il y a d'autres jeunes qui quittent les camps des cités pour rejoindre le M23. Qu'est-ce qu'on peut comprendre par ce mouvement ? Je crois que ce qui rejoint la rébellion du M23 ce sont des inciviques, ce sont des jeunes qui ne comprennent pas l'essence du patriotisme et le malheur que nous a imposé cette rébellion. Évidemment, quelqu'un peut être frustré ou peut être déçu de la vie. Ça aussi, c'est une autre réalité. Il y a des gens qui sont déçus de la vie, ils n'ont même pas d'espoir de vivre et ils se décident peut-être d'aller finir très mal dans une rébellion comme le M23. C'est beaucoup de jeunes. Ils passent leur journée, ils ne travaillent pas, ils sont en train de prendre de l'alcool, ils sont au village juste en train de se distraire avec les manguras et le reste et à partir du moment où ils trouvent l'offre des rebelles, ils sont les premiers à se laisser manipuler. Je crois qu'ils devaient arrêter avec ça, comprendre qu'ils sont en train plutôt de contribuer au malheur de leurs membres, de leurs familles et au malheur de toute la République. Ceux qui sont en train d'être capturés par les phares d'essai, c'est toujours parmi ces jeunes en fait. Ils sont dans une affaire qui ne comprennent pas. Vous vous acceptez de vous laisser manipuler mais après, vous êtes dans une situation que vous ne comprenez pas et parfois, on met la main sur vous et vous subissez les conséquences. Donc, on capture aussi des gens qui sont partis dans ce qu'ils ne comprennent pas. Et ce n'est pas sérieux en fait. Un Congolais sérieux, des pères et des mères, ne peut pas, en tout cas, aller prendre les armes contre sa patrie. C'est un civique. On dirait, ils n'ont pas suivi le cours de l'éducation civique et morale. Et c'est à l'école, secondaire même, à l'université. C'est regrettable, monsieur le journaliste. Mais monsieur Moïse, au-delà d'être Congolais des pères et des mères, mais quelqu'un qui a grandi dans la situation de guerre, et il le connaît parce que n'importe qui qui est grandi dans la région est-ici, il connaît la situation. Mais qu'est-ce qui lui motive ? Qu'est-ce qui peut motiver un gène ? Au-delà de l'argent, parles-en. Parce qu'il y a d'abord l'argent, il ne faut pas esquiver ça, c'est vrai. Il y a des gènes, en fait, ils sont en chômage. Et ça, c'est un problème aussi de l'État Congolais. L'État a aussi, dans ses missions régaliennes, Félix Antoine, c'est l'effectivement, d'octroyer l'emploi, de donner l'emploi aux jeunes. Ça permet à ce que les jeunes soient occupés. Mais quand on n'est pas occupé, on est à la merci de tous les vagues et de toutes les vagues qui arrivent. Tu t'imagines un jeune qui passe toute la semaine au quartier, il ne travaille pas, il est juste au village en train de prendre les cas-cix, tantôt c'est les mandalais, je crois que les téléspectateurs connaissent les mandalais et le reste. Il est exposé à tout le problème. Certains qui sont déjà arrivés un jour à l'Est de la République connaissent très mieux. Effectivement. On parlera de l'insécurité toujours dans les Routchourou, guerre dans l'Est de la RDC, suppression des frappes aériennes. Les rebelles du M23 annoncent un couvre-effet de 18h30 à 6h juste sur toute l'étendue de leur zone de contrôle. C'est-à-dire, ni à Routchourou, ni à Massissi et une partie qu'ils occupent dans le territoire de Nieragong. Comme toujours, en fait, ces criminels, ils sont en train de faire souffrir nos populations dans les Routchourou et dans les Bassissi. Donc, nos compatriotes qui nous captent ce qu'ils sont dans la diaspora devraient faire un geste à l'égard de nos compatriotes. Aujourd'hui, quand vous êtes dans les Routchourou, tel que vous l'avez dit, et nous, nous l'avions aussi alerté récemment, vous n'êtes pas en liberté et même pour la communication, moi, personnellement, il arrive le moment où j'appelle mes familiers qui sont à Routchourou parce que j'en ai beaucoup et ils vous disent que ce sujet-là, on ne va pas l'aborder sur le téléphone parce qu'on risque de m'arrêter à Tanné, à Vénézé, ou soit tôt, comment dire, à Vénézé, ou la nuit, pendant que ça sera calme, on va échanger. Alors, parce que d'habitude, je les demande quelle est la situation, ils le savent un peu de me fixer là où les rebelles se trouvent et le reste, mais vous sentez qu'ils ne sont pas à liberté. Même chose pour Massis. Et ces couffres-félas qui viennent d'instaurer, c'est comme pour effectivement infliger, je veux dire, la catombe à nos compatriotes. C'est comme pour les mettre dans le mur. L'autre de là, même sur les journalistes. Ils ont même interdit aux gens d'accéder à leur champ. Donc, aujourd'hui, c'est plutôt les rebelles du M23 qui sont en train de récolter effectivement les biens de la population. Je veux dire, le maïs, les haricots, le soja et le reste dans des chats. Et les bénéficiaires, ceux qui ont scié pour qu'ils puissent cultiver ça, ils n'en trouvent pas de bénéfice. Vous sentez la gravité de la situation. Maintenant, ce qu'il faut faire, c'est en fait le gouvernement qui a la responsabilité de restaurer l'autorité de l'État. Est-ce qu'on peut noter que les M23 sont en train de faire des vengeances contre ceux qui sont en train de subir la même assise ? Ils ne respectent pas ce qu'on appelle effectivement les directives qui sont reprises dans les textes juridiques internationaux relatifs effectivement aux droits internationaux à l'humanité. Quand vous faites la guerre, en fait, votre adversaire, ce n'est pas la population civile, mais ce n'est pas le cas avec les M23. C'est plutôt la population civile qui subit toutes les conséquences de cette barbarie. Quand vous interdisez aux gens d'accéder à l'ercha, mais vous voulez qu'ils puissent mourir de faim, quand vous instaurez un cessez-le-fait, comme pour interdire aux gens de circuler après 18 heures tous les motards, toutes, je vais dire, toutes activités économiques arrêtées. Ça veut dire qu'ils ont même peur parce qu'ils savent que de moments à l'autre, les FARDC, les Génois-Alendo peuvent les pourchasser dans cette zone-là, mais ils essaient un peu de tout faire pour coincer la population. Mais j'ai l'air dit qu'un jour, ça finira. Cette blague des rebelles du M23, appuyée par M. Paul Kagame, ça finira. Et nous sommes déterminés en tant que peuple congolais. Nous sommes vraiment mobilisés tous pour que nous puissions imposer l'autorité de l'État dans cette zone. gouvernement, population et le reste. Paul Kagame qui n'est plus vraiment écouté dans la circulation des mouvements dans la région. Il n'est plus vraiment écouté. Mais effectivement, il n'est même pas venu à l'investiture du Prénal Arrêtez-vous. Pourquoi ça ? Parce que c'est une bête noire et il sait que les Kinois et même les Congolais ne devraient pas laisser blaguer avec nous. On va parler de William Routo qui était à l'investiture du chef de l'État pour finir. Écoutez un message qu'il a dit. « Alors que vous entamez votre deuxième mandat, j'étiens à assurer, vous, les peuples de la RDC, de l'amitié continue du peuple Kenya, donc la RDC et le Kenya, entre elles. J'ai hâte de travailler avec vous pour développer des relations plus étroites entre nos pays et favoriser la paix dans notre région. » a dit William Routo. « Depuis plusieurs jours, les tensions diplomatiques, je rappelle, montent suite à la création en Nairobi par Korné Nanga de l'AFC, un mouvement politico-militaire allié au groupe rebelle du M23. Comment vous analysez dans une minute le message de William Routo, président Kenya ? » Routo, c'est un hypocrite en fait, je l'ai dit avec toute sincérité. Je crois que c'est parmi les gens qui ne devraient même pas figurer lors de l'investiture du président de la République. j'étais surpris de les voir sur place. Routo devait rester chez lui comme Kagame parce qu'il ne nous a pas aidés. Il a accepté que son pays effectivement reçoive les ennemis de la République démocratique du Congo. je veux dire les Nanga et les Bissimois et il ne les a pas arrêtés. Ces services de sécurité ne sont pas parvenus à mettre la main si c'est avant tiré mais ils ont lancé l'air bévue à travers son pays. Donc je crois que Routo devrait arrêter avec ça. Il devrait être sériant. Au côté, au côté, au côté. Nous n'avons pas besoin de chef d'État hypocrite comme lui. Il doit arrêter. Mais si Moïse, lorsqu'il est arrivé, les gens ont yeux sur lui. Mais effectivement, avec raison. Denevan, la Ishimir, le général président Burundi, on l'a acclamé pour que ce qu'on l'a acclamé. Mais vous voulez comparer Routo et Dachimie, il y a une très grande différence. Dachimie, c'est un grand allié du Congo. C'est un président qui essaie un peu de nous aider dans beaucoup de choses. Mais Routo, c'est un grand ennemi du Congo. D'ailleurs, je ne sais pas pourquoi le gouvernement l'a donné l'invitation. Un message pour l'EFARD-DC pour finir. En tout cas, soutien total et indéfectible à nos militaires d'EFARD-DC. Nous les appelons à pouvoir plutôt famer et cesser les faits alors que les rebelles continuent à progresser. Nous continuons aussi à féliciter les jeunes OASALENDO, les vrais OASALENDO parce qu'il y en a de faux OASALENDO et nous estimons que ces jeunes font la fierté de la RDC et doivent être considérés. Par rapport, effectivement, aux militaires de l'EAC, plutôt de la SADEC parce que l'EAC nous l'avions chassés, nous les avions chassés, nous les appelons à pouvoir se déployer sur terre pour se battre. S'ils ne font pas ça, nous allons nous mobiliser très chers compatriotes de la diaspora. Très chers Congolais, vous êtes au Katanga, vous êtes au Kassin, vous êtes partout. Si ces gens continuent effectivement à démarrer dans des hôtels et luxer ici à Goma en ne partant pas se battre au front, n'hésitez pas, on va se mobiliser tous et nous allons faire en sorte que nous puissions les pourchasser. Mais s'ils partent sur terre, tant mieux. Nous rappelons effectivement le message que nous sommes en train d'adresser à tous nos téléspectateurs et je vais dire des Congolais de télévision, vous nous suivez en exclusivité partout à travers le monde. Vous avez besoin que nous puissions améliorer la qualité du travail. Aujourd'hui, nous sommes Goma, nous émettons depuis la ville de Goma, République démocratique du Congo à l'est de la RDC. Nous avons envie de nous dépêcher, de nous déployer effectivement au fin fond de Marassi, si et d'aller pour vous donner l'information réelle et sur place, le direct. Pour ça, nous avions besoin effectivement de votre coup de main pour avoir de très bonnes caméras, pour avoir des trépieds et pour avoir effectivement un matériel moderne qui va nous aider à faire ça. Allez, même dans le Marassi, si, on sera obligé de nous loger et le reste et nous sommes un peu limités par rapport au moins. Voilà pourquoi, de tout cœur, très chers téléspectateurs, c'est aussi ça le patriotisme. Congo Live Télévision, toute l'équipe de Congo Live vous appelle à faire un geste effectivement de bonne foi. Vous avez 10 dollars, vous avez 20 dollars, vous avez une caméra, vous avez les trépieds ou toute autre chose qui peut permettre à ce que nous puissions améliorer la qualité du travail, n'hésitez pas à le faire. C'est aussi ça effectivement l'amour de ces pays. Nous fournissons le meilleur de nous-mêmes pour vous donner l'information en temps réel et en exclusivité. Nous serons aussi réjouis de recevoir quelque chose de votre part. nous sommes sur le plus de sa 43 80 83 068 02. Je reprends plus de sa 43 80 83 068 02. C'est le numéro qui est sur RTL Money, RTL Money, Orange Money Plito. Nous sommes en tout cas content de vous et nous espérons que vous allez faire un geste. Nous sommes aussi disponibles sur d'autres plateformes de transfert d'argent ou Western Union. Vous retrouverez le nom de Youssoufou Kibingila David. Nous sommes aussi sur MoneyGram pour d'autres qui peuvent avoir quelque chose et vouloir l'envoyer à travers cette plateforme. Merci de nous avoir suivis. Je suis Moïse Angui, analyste indépendant. Je suis un citoyen congolais. Je suis habitant de la ville de Goma. Merci. Mon numéro privé c'est le plus 243 9 à 9 25 42 946 Si je réponds 0 9 à 9 25 42 946 Mesdames et Messieurs et c'est la fin de cette émission sur Congo Live TV depuis la ville de Goma. Nous vous disons merci d'avoir suivi et passez une excellente journée Messieurs Moïse mais également à tous nos téléspectateurs sur Congo Live TV. Bye bye et à la prochaine. A Moja Inshallah. Sous-titrage Société Radio-Canada